Un portateur d'environ 90% de matières premières agricoles, énergétiques et pétrolières dont les coûts ont explosé, l'Afrique reste très affectée par la crise russo-ukrainienne. Face à cette situation, la Banque africaine d'un port-expo à Frexinbank a lancé le 6 avril 2022 un nouveau programme dénommé « Ukraine Crisis Adjustment Trade Financing Programme for Africa ». L'annonce a été faite au cours d'un webinaire qu'elle a organisé le 12 avril 2022. La crise ukrainienne a affecté les pays africains dans plusieurs aspects. La Russie et l'Ukraine ont toujours été les principaux producteurs du continent. Ils produisent du blé, du gaz et des engrais et l'Afrique est très dépendante de tout cela. Chaque pays du continent importe la plupart de ses céréales et d'engrais de la Russie et de l'Ukraine. Il y a eu une flambée des prix des produits alimentaires, les défis économiques et une indication que la situation dégénère. Et donc, notre Banque devrait en prendre acte. La nouvelle initiative a pour but d'atténuer les impacts de la crise ukrainienne sur les économies et les entreprises africaines. Le programme « Ukraine Crisis Adjustment Trade Financing Programme for Africa », doté d'un montant de 4 milliards de dollars, est une réponse à l'appel lancé par les États membres d'Afrique Zimbang en faveur d'une intervention socio-économique d'urgence. Le financement devrait renforcer la résilience des pays africains tout en les aidant à réduire leur dépendance. Cette initiative intervient dans le cadre d'un partenariat qui nous permet d'intervenir en urgence. Nous sommes convaincus que c'est notre rôle parce que l'alimentation est une question très sensible sur le continent. Cela peut conduire à des crises politiques et également à l'instabilité socio-économique. Nous continuons d'appeler à la coopération de la communauté internationale. Les demandes de financement conformes à ce nouveau programme reçu de toute l'Afrique dépassent déjà les 15 milliards de dollars selon Africa Zimbang. Notons que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de 4 milliards de dollars de financement du commerce pour aider l'Afrique à faire face aux effets de la crise ukrainienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !